Quand on sait le contexte qui est compliqué, est-ce que vous êtes satisfait de ce match nul ou vous vous dites que quand même à chaque fois de voir l'adversaire revenir rapidement, ce n'est pas normal ? On n'est jamais vraiment satisfait d'un match nul, surtout à domicile. En plus, on est forcément frustré parce qu'on a mené deux fois au score et qu'on prend des buts évitables. Je pense qu'il y a beaucoup de frustration. Après, dans le jeu, il y a eu du mieux quand même, mais ce n'est pas encore suffisant pour espérer l'emporter. Qu'est-ce que vous ressentez après cette soirée ? C'était un contexte compliqué, c'était l'après-derby, il y a eu beaucoup de banderoles dans les tribunes, il y a aussi des sifflets à la mi-temps. Comment vous avez vécu cette soirée ? C'est toujours difficile d'avoir son public à dos, mais on était prévenus, on le savait. Après, on reste des professionnels, il faut faire abstraction de tout ça, même si ça nous touche un minimum. On préférerait l'avoir avec nous, mais on sait que le contexte est difficile en ce moment et qu'il faut forcément faire avec. Vincent, vous pouvez nous expliquer comment ça se passe ? Parce qu'il y a un duo qui a été mis en place, Julien Sablé et Jean-Louis Gassé. Comment ça se passe lors des séances d'entraînement au quotidien ? Pour l'instant, c'est tout frais, on a eu très peu de séances à deux. Mais voilà, je pense qu'ils vont se partager la tâche. On sait que Jean-Louis Gassé a beaucoup d'expérience qu'il pourra apporter à Julien. Donc voilà, je pense que c'est un très bon binôme pour la suite. Ça va mettre forcément un petit peu de temps à se mettre en place et j'espère que ça va apporter ses fruits.